Nous entrons alors dans une nouvelle alliance imprévue et dans un contexte de départ de notre leader charismatique, Abdoulaye Batchini. Mamoudou Doi, l'un des membres fondateurs du parti, prend la direction pour gérer la transition des anciens vers la nouvelle génération. L'ère de Makissal, qui prône le Yonoukote, la République des valeurs, la traque des biens maléki, la gouvernance sombre et vertueuse, la patrie avant le parti, la réduction de son mandat de 7 à 5 ans. Très bonnes idées qui méritent le soutien de toute démocrate. Mais bientôt, on va découvrir le vrai visage de Makissal. On assiste à la République des contre-valeurs. Le frère du président prend un rôle important dans l'attelage de l'État. Les proches de sa femme sont promis à des postes de responsabilité. On assiste à une pléthore de membres du gouvernement pour un pays qui peut bien être géré par moins de 30 ministres. Des centaines de personnes sont nommées ambassadeurs itinérants, ou ministres conseillers, ou attachés de cabinet, ou chargés de mission, ou, ou, je n'en sais quoi encore. Tout est bon pour caser un opposant ou un homme politique influent. Nafingom Keta, responsable de l'OFNAC, Office National de Lutte contre la Corruption, est destitué sans élégance. Parce qu'il a voulu fouiner là, il ne fallait pas fouiner. Karim Ouad est envoyé en exil après un procès qui a timpanisé tous les Sénégalais, et où il était paradoxalement le seul coupable dans la traque des biens malakies. Khalifa Sale, le maire d'Akar, est arrêté et mis en prison pour détournement de l'argent de la caisse d'avance de l'Amérique. Il est le seul maire coupable d'une pratique dont il a hérité. La vérité c'est que Khalifa est en prison parce qu'il fait de l'ombre au président Macky Sale, et tient tête à Tanor, qui cherche à vendre le paix à la paire. Dialogue national n'est qu'une mascarade. Il ne va pas aboutir. C'est le président à la fin qui prendra sa décision finale. Décubi de Femme Macky, te disent les Sénégalais, malgré certaines politiques sociales politiciennes, comme la bourse sociale, la CMU, couverture maladie universelle, la gratuité de la dialyse et des césariennes, les Sénégalais restent très pauvres et souffrent beaucoup. Les jeunes cherchent inlassablement du travail. Les paysans ont de la peine à vendre leur arachide. Les étudiants s'entassent comme des sardines dans des espèces d'universités. Les enseignants sont traités en parents pauvres. Et malgré leur grève interminable, ils ne voient pas encore le bout du tunnel. Voilà que nos enfants se déscolarisent. Notre école est devenue un lix pour nos propres enfants. À quand donc l'émergence, lorsque l'école est à genoux, et que les entreprises sont fermées chaque jour, mettant des centaines de travailleurs dans la rue. Pour couronner la crise, le pays est en insécurité permanente. Tant que le peuple souffre, l'argent est gaspillé dans des projets inopportunes, comme celui du terre. Au moins de 50 kilomètres, l'État est en train de dépenser plus de 600 milliards de nos francs. Il se pose alors la question de l'opportunité de la dépense publique au regard des priorités du pays. Imaginez 600 milliards investis dans le secteur de l'éducation, ou de la santé, ou de l'agriculture. Nos ministres et nos DG, avec des mallettes d'argent, sont en campagne électorale permanente. Avant tout sincèrement, la direction de la LDE est restée muette comme une carte. Pire, elle fait des éloges à Makissal et à Benobokyakar. Son bureau politique de la honte force le parti à aller en délislative sous la bannière de Benobokyakar. Malgré la volonté de la majorité des fédérations, conséquence de cette décision inédite, c'est la démission du camarade de l'Ogroupeux. Et voilà que le parti est tombé entre les mains de la colonne de l'APR au sein de la LDE. Tout est maintenant permis pour conduire la LDE aux abattoirs. La nouvelle direction ne respecte plus les décisions du secrétariat et du bureau politique. Koudiambay est resté ministre malgré le refus du parti. Certains membres de notre direction prennent part en un outil de soutien à la candidature de Makissal, alors que le parti n'a pas encore décidé de la forme de sa participation aux prochaines présidentielles. Face à tout ça, des hommes et des femmes responsables, souciés de la souffrance du peuple, et conscients que c'est seul dans la bonne organisation et une grande discipline que la tendance décadente du pays sera renversée, ont décidé de mettre en place la Ligue démocratique debout. Ce mouvement, composé de tous ceux qui croient aux valeurs fondatrices de la LDE, vise à rassembler les forces démocratiques en lutte pour un véritable changement. Il va s'atteler à une véritable rectification de la pratique politique au Sénégal. Il sera le socle pour un Sénégal nouveau. Ce mouvement sera ouvert à tous ceux qui croient que l'homme doit être au centre de tout progrès. Il sera inclusif. Il ne sera donc pas exclu de voir au sein de ce mouvement des associations de travailleurs, la société civile, des associations de paysans. Ce mouvement va organiser le 8e congrès ordinaire de la LDE le 17 février 2018 au 6S. Après ce congrès, une nouvelle ère politique va naître. Les milieux de Sénégalais qui pensaient que Macky Sall a coupé les têtes de tous les partis et que la lutte politique est enterrée comprendront que seuls les généraux sont partis, mais sans leur trou.